... Il y a 45 ans, Maurice Génoyer, fondateur du groupe Génoyer, se lance dans le commerce des tuyaux. En 1985, il décide même de fabriquer ses tubes, ses brides et ses raccords, toute une gamme de produits vendus à l'international qui serviront au transport de matières premières, tels que le pétrole, le gaz et l'eau. Ces pièces sont essentiellement produites en Europe, que ce soit Roumanie, France, pour parler des usines du groupe Génoyer, mais Italie, Allemagne, avec des fabricants qui ne sont pas du groupe Génoyer. Elles sont en transit sur le pétrole pour ensuite être redistribuées dans le cadre d'un marché de distribution localement ici, sur les raffineries Berre, voire un peu plus large à l'échelon national, mais pour la plupart sur des projets internationaux, donc dédiés à l'Arabie Saoudite, Asie, les Amériques, tous les endroits du globe où il y a des nouvelles raffineries qui sortent. Aujourd'hui, le groupe Génoyer, c'est donc un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros, des contrats signés dans plus de 70 pays et 8 centres internationaux pour gérer toute la logistique. Mais parce que l'avenir de l'or noir est quelque peu sombre, le groupe Génoyer propose dès à présent des pièces pour le marché de l'éolien et du nucléaire. On est quand même un groupe très diversifié et qui colle beaucoup aux besoins de la planète. On est un peu un gestionnaire de ces besoins aussi. L'avenir, il peut y avoir des soubresauts, mais des logisticiens internationaux comme nous dans ce domaine de transport de l'énergie, on en aura encore besoin. Les pieds fermement ancrés en Provence, le groupe Génoyer poursuit sa conquête des marchés de l'énergie à travers le monde. Les pieds fermement ancrés en Provence